Bonjour à tous, vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen et que Dieu sois glorifié. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, un texte que nous connaissons très bien. Maintenant, Luc chapitre 15, verset 11, verset 24. Évangile selon Luc, vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire. Luc chapitre 15, verset 11, vous avez trouvé. Voilà, il dit ceci, si on peut lire ensemble. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y est tout dépensé, une grande famine servant dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, j'ai maire de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prête-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'élèvera vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fit émis de compassion. Il courit, se jette à son cou et le baissa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ce serviteur, « Apporte vite la plus belle robe et l'enrevettez. » Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez les vos gras, tiouez-le, mangeons et réjouissons-nous. « Car mon fils, qui est voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. » Amen. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Il dit au verset 24, ça c'est le papa qui parle, « Car mon fils, qui est voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Le thème du message, je l'ai intitulé, « Retour à la vie. » « Retour à la vie. » Il dit, « Mon fils était mort. » « Mon fils était perdu. » Mais il est revenu à la vie. Il est retourné à la vie. Il a maintenant la vie. Pourquoi il a cette vie? Il a la vie parce qu'il est dans la maison de son père. Il est dans la présence de son père. Il est avec son père. « Retour à la vie. » Nous connaissons bien cette histoire qui est bien connue de tout le monde, qui est l'histoire des fils redigres, comme nous le savons. Cet enfant à qui un jour il avait marre. Marre de vivre sous l'autorité de son père. Marre de vivre avec sa famille. Marre d'être commandé dans sa famille. Et il s'élève. Il fait une demande que personne ne pouvait faire. Il demande la part de son héritage qui devait lui revenir. la part la part de l'héritage qu'on devait lui donner après la mort de son père. Et lui, il le demande à son père. C'est dit pour lui, son père était déjà mort. Pour lui, son père était déjà mort. Et il fait la honte de sa famille. Parce que c'est une demande qu'on ne pouvait pas faire. mais lui, il veut partir. Il veut, il se sent capable de nager, de se jeter dans l'eau, de nager tout seul. Il se sent capable d'avoir des ailes pour s'envoler tout seul. Il se sent capable de se débrouiller tout seul, de prendre sa vie en main et de partir. d'aller vivre ailleurs, loin de son père, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de tout ce qui lui était fabuleux. Il veut quitter tout ça. Et c'est ce qu'il va faire. Et son père répond à sa demande. Il lui donne sa part d'héritage. et la parole nous dit peu de jours après, il a tout ramassé, il a tout pris et il est parti. Il est parti loin de son père. Il s'est éloigné de la vie. Il s'est éloigné là où il y avait la vie. Là où il était bien protégé. là où il était en sécurité. Et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il veut vivre son l'indépendance. Il veut être indépendant. Il veut dépendre des personnes. Il veut dépendre de lui-même. Et il part. Et son père lui donne cette indépendance. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec les biens de son père, les biens qu'il a récits, la parole nous dit qu'il va aller dilapider. Il va tout dépenser. Il vit comme un vrai patron, un vrai boss. Quelqu'un qui a l'argent et qui cherche un père pour les dépenses. et il gaspille son héritage. Il gaspille tout ce que son père lui a donné. Il gaspille tout. Il dilapide tout en vivant la parole de lui dans la débauche. C'est facile de gaspiller ce qui n'est pas à toi. C'est facile de gaspiller l'argent qui ne t'appartient pas, à qui tu n'as pas fait aucun effort. Et lui, pendant qu'il est en train de gaspiller, c'est l'argent qu'il est en train de gaspiller, mais ce n'est pas son argent à lui. Ce qu'il est en train de gaspiller, c'est l'héritage de son père. C'est le travail de son père. C'est le travail d'une vie. Et puisqu'il n'a fait aucun effort d'avoir tout cet argent, qu'est-ce qu'il fait? Il le gaspille. Il le gaspille. Il le gaspille. Il vit comme un vrai patron, un vrai PDG, un vrai boss. Et voilà, la parole nous dit, après avoir tout gaspillé, après avoir tout dépensé, qu'est-ce que s'est passé? Une grande famille s'y vend dans ces pays. C'est après avoir tout gaspillé, après avoir tout perdu, maintenant une grande famille s'y revend dans ces pays. Et là, il commence à se retrouver dans les besoins. Il commence à se retrouver dans les manques. Il n'a plus de sous, il n'a plus rien du tout. Et là, nous allons voir ce qu'on appelle les bénéfices du royaume des dieux. Comment vivre les bénéfices dans le royaume des dieux. et ça passe par un seul geste, ce qu'on appelle la répentance. Ce qu'on appelle la répentance. Mais c'est quoi? La vraie répentance. Et c'est ce que ce texte nous explique. Et c'est ce que ce texte nous explique pour vivre les bénédictions des dieux, pour vivre les bénéfices du royaume des dieux, il faut passer par la répentance. Et c'est ce que cet enfant va faire. C'est ce que cet enfant va faire. Pas justement la répentance pour obtenir les partons. Pas justement la récompense pour que nos fautes soient effacées. Mais la récompense pour un ch-ch. Et c'est ce que se passe dans ces textes. il a tout gaspillé, il n'a plus rien. Et là, lorsque nous lisons les versets, les versets, lorsqu'il a tout gaspillé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé se mettre au service d'un habitant du pays. Il s'est mis au service. Il est allé chercher du travail. Et qu'est-ce que ce patron fait? Ce patron l'envoie dans ses champs. Lorsque vous regardez la différence entre les gens qui travaillent avec son père, vous voyez que c'est les gens qui travaillent dans son père, ils ne travaillent pas dans les champs. Ils travaillent dans la maison de son père. Et lui, puisqu'il a tout gaspillé, on l'envoie dans les champs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Même là, il est en train même d'envier les pourceaux par rapport à la nourriture qu'on donne aux pourceaux. parce que lui, on ne lui donne rien du tout. Lui, il n'a rien. Même la nourriture qu'on donne aux pourceaux, on ne lui donne pas. D'ailleurs, il va accepter à cause de son éloignement de son père, il va accepter un travail qu'un véritable juif, un vrai juif ne peut pas accepter. Garder les pourceaux, les animaux impuls. Mais, sa vie finit mal, sa vie est dans les misères, mais ça va finir dans la célébration. Pourquoi? Parce qu'il va passer par quoi? Par la répandance. Il y a des bénédictions qui sont dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous irons au ciel. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu est ici. Et il y a des bénédictions que nous pouvons vivre, que nous pouvons bénéficier si chaque jour nous nous répandons. Si chaque jour nous nous répandons, si chaque jour nous venons devant Dieu pour nous répandir, il y a des bénéfices dans la répandance. Et lui, il se met au service de cet homme. Il est toujours malheureux. Il est toujours dans les problèmes. il est toujours dans les manques. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 17, il dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Parce que c'est là où il y a les clés. Il dit, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il est rentré en lui-même. Il regarde au fond de lui. Il regarde à l'intérieur de lui. Il regarde là où les autres ne veulent pas regarder. Il regarde là où lui-même refuse d'abord de regarder. Il regarde au fond de lui-même. Il regarde au-dedans lui ce qui ne va plus. Il dit, personne ne vient lui dire voilà ce qui ne va pas. Lui-même. Il s'assoit, il rentre au fond de lui-même, il le regarde mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et c'est là qu'il découvre ce qui ne va pas. Premièrement, qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il est au mauvais endroit. Il est dans un pays étranger. Il est dans un pays païen. Il est au mauvais endroit. Il se rend compte de ça lorsqu'il rentre au-dedans de lui-même. Il se dit, si je suis dans les problèmes, si je suis dans les pétrins, c'est parce que je suis au mauvais endroit. Je suis dans un pays païen. Je suis dans un pays étranger. Deuxièmement, lorsqu'il rentre au-dedans de lui-même, qu'est-ce qu'il découvre? Je suis mal entouré. Je suis avec des mauvais compagnies. Il est avec quoi? Il est avec des pourceaux. Il est avec des gens qui pident, qui ne lui donnent rien du tout. Ces gens préféraient donner la nourriture aux animaux, donner la nourriture aux pourceaux que de lui fournir quelque chose. Et il les découvre lorsqu'ils rentrent au fond de lui-même. Il dit, je suis au mauvais endroit, je suis mal entouré avec des mauvais compagnons, avec des mauvais compagnies. Je suis avec des animaux impurs, des animaux que mon peuple n'accepte pas. Et voilà, des gens qui m'entourent ou des choses qui m'entourent qui sont autour de moi. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il rentre au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'il est au service d'un mauvais maître, qu'il n'est pas au service d'un bon maître. Il a été envoyé par quelqu'un qu'il envoie dans ses champs, qu'il est devenu son maître, qu'il est devenu son patron. Et là, il se rend compte lorsqu'il rentre au fond de lui-même que je ne suis pas au service d'un bon maître. je ne suis pas au service d'un bon maître. Je suis au service d'un mauvais maître. C'est ça qu'il dit, hein? Est-ce que vous voyez? Il dit combien de mercenaires sont chez mon père? Il parle, il pense au serviteur de son père. et ils sont en sécurité et ils ont la nourriture. Mais moi, ici, je n'ai rien. Et ça, il le découvre lorsqu'il rentre au fond de lui-même, lorsqu'il réfléchit au fond de lui-même. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'il découvre? Il dit non. Il y a quelque chose de meilleur pour moi. Mais ce quelque chose de meilleur n'est pas ici. c'est quelque chose de meilleur ne se trouve pas ici. C'est quelque chose de meilleur qui se trouve chez mon père. C'est ce qu'on appelle il fait un constat, un bilan de ce qui ne va pas. Je ne vais pas entrer en détail à donner maintenant des explications de tout ça. Je nous laisse la liberté étant que nous et étant que j'aime à réfléchir. Pourquoi? Parce que tous ces détails c'est important parce qu'il y a des jeunes, il y a des jeunes gens, même des adultes qui se mettent dans les pétrins parce qu'ils sont au mauvais endroit, parce qu'ils sont mal entourés, parce qu'ils sont au service d'un mauvais maître. Ils ne se rendent pas compte, ils se mettent dans les pétrins à cause de ces choses. Ils sont dans les problèmes, dans les difficultés parce qu'ils sont mal entourés, mal encadrés, mal conseillés. mais puisqu'ils ne rentrent pas au fond des mères pour décider. Parce que c'est ce que cet homme, ce jeune homme va faire. Après avoir fait ce bilan, après avoir constaté, entrer au fond de lui-même, il va décider. Et c'est ce que nous devons faire lorsqu'on fait la réflexion, lorsqu'on rentre au fond de lui-même. je dois rester ou je dois être sire. Je dois rester sur le même endroit ou je dois quitter cet endroit. Je dois rester avec les mêmes amis ou je dois quitter ses amis. Je dois rester avec ce même maître ou je dois quitter ses maîtres. Et c'est à nous de réfléchir. Et c'est ce que ce jeune homme va faire. Mais lui, il va prendre la bonne décision de faire quoi? De quitter cet endroit. d'aller vers celui qui est le bonheur. Parce que là, il va se rendre compte qu'en fait, son bonheur n'était pas dehors, à l'extérieur. Son bonheur était dans la maison de son cœur. Mais notre bonheur n'est pas ailleurs. Notre bonheur est dans le ciel. ce qui se loint des cieux, il périsse. Et c'est ce qui se passe avec ce jeune homme. Il dit, ici, je meurs. Ici, je suis en train de mourir. Je ne suis pas encore mort, mais il sent la mort. Il va à la mort, la mort n'est pas loin. Ici, dans cet endroit, si je continue à rester dans cet endroit, je dois mourir. La mort n'est pas loin. C'est ce qui se passe. Parfois, on est mal entouré, on est dans ce mauvais endroit, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de mourir. Et on croit que lorsqu'on s'est loin de Dieu, on a la vie. Lorsqu'on s'est loin de Dieu, on périt. Parce qu'il y a quelle vie? La vie se trouve qu'en Dieu. La vie se trouve que lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Saint-Génove va comprendre, que le meilleur bonheur que j'avais, c'est d'être avec mon Père. C'est d'être avec mon Père. Et ce Père représente Dieu. Dieu est notre Père. Et si nous nous éloignons de Dieu, nous allons périr. et ce jeune homme va se répandir. Et nous voyons les étapes de cette répandance à partir de ce que je viens déjà de dire. Premièrement, dans ces étapes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les constats. Il constate. Il fait les bilans. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour développer. nous pousser à la réfléchir, à réfléchir, à se dire, moi, étant que jeune, étant qu'habile, est-ce que je suis au bon endroit? Lorsque je ne suis pas ici à l'église, lorsque je suis ailleurs, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je suis à l'extérieur, est-ce que je suis au bon endroit? C'est-à-dire partout où nous nous trouvons, c'est de nous poser cette question, est-ce que je suis au bon endroit? Et c'est ici l'endroit où il y a l'âge. Est-ce que c'est ici l'endroit où il y a le bonheur? Comme je l'ai dit, le bonheur ne se trouve qu'en Dieu, pas ailleurs. Si vous êtes en dehors de Dieu, c'est que vous êtes en train de mourir. Si nous nous éloignons de Dieu, nous sommes en train de mourir. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à la répétence de ce jeune homme dans son première étape? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un constat. Il constate. Il constate. Il fait un bilan. Il dit j'étais bien avec mon père. J'étais bien dans la maison de mon père. Mais ici, je suis en train de mourir. Vous savez, la vie, ce n'est pas justement de faire des fêtes. Ce n'est pas justement de danser. Ce n'est pas justement de faire ce que l'on veut. Mais c'est de réfléchir. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que cet endroit m'apporte quelque chose? Est-ce que cet endroit ne me met pas dans les pétrins? Et on réfléchit. Et on décide. C'est ça, les gars. On constate et deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 17. Il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, qu'est-ce que je fais? Je m'ai des femmes. C'est-ce qu'il dit? Je me les verrai. Et il prend une bonne décision. C'est ça, la deuxième étape. Décider. Prendre une décision. Et ces décisions, personne ne va les prendre à notre place. C'est nous qui doit les prendre. Je reste au même endroit où je ne suis pas. Si c'est un endroit pour la vie, pour progresser, pour grandir, pour connaître Dieu, tant mieux. Mais si c'est un endroit pour te mettre dans les pétrins, il faut décider. et c'est ça, les étapes de la répentance. Il constate, il décide. Il décide de partir. Et lorsqu'il dit, je me lèverai, il était encore assis. Mais il prend déjà la décision de ne plus rester dans cette décide. jeunes gens, jeunes filles, vous devez décider pour votre destinée. Vous devez décider pour votre vie. La vie, ce n'est pas un copie. La vie, ce n'est pas que j'essaie, si ça ne marche pas, je reprends. Il n'y a pas de copie. C'est de décider de partir. C'est de décider de suivre Dieu. C'est de décider d'aller vers Dieu. et c'est ce que ce jeune homme va faire. Il dit non, j'ai fait le constat, j'ai vu ce qui ne marche pas, alors je me décide. Je vais vers mon père. Je vais vers mon père. Je vais vers mon père. Il décide, il prend la bonne décision de partir, de quitter cet endroit de la mort. Troisièmement, non simplement, il va constater, il va décider parce que ça ne suffit pas de décider. On peut décider et remettre demain. Je ferai ça demain. Nga, lobby. Moi, demain. Demain, comment je dois servir? Demain, comment je dois faire ça? Ça sera grand. Ça sera extraordinaire. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut décider, c'est aujourd'hui qu'il faut tirer. qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé au versement? Et il s'éleva et il alla vers son père. Il bouge. Ce qu'on appelle le changement. Il change. Il change d'endroit. Il change de destinée. Il change de direction. Il change de place. C'est ça les étapes de la récompense. Je constate, je décide et je change. Ce n'est pas l'endroit qu'il me faut. Ce n'est pas ici que je vais vivre. Il change. Et nous avons besoin chaque jour de changer parce que la parole de Dieu est là pour nous changer, pour nous transformer. Comme je l'ai dit, la récompense, pas justement pour obtenir le pardon, mais pour changer. Pour changer, pour le changement. Si vous faites éditeur à quelqu'un tous les jours ou vous venez vous demander pardon et vous ne changez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il vous accorde le pardon, pardonne-moi, oui, je vous pardonne. Demain, pardonne-moi, la même chose. Mais vous demandez pardon, vous demandez pardon pour quoi? Pour que vous puissiez changer. Et le problème, c'est que pour nous, c'est ça, parfois, que nous avons les problèmes même dans nos couples. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, nous voulons que l'autre change. Mais nous ne voulons pas nous changer. C'est que toi-ci, si toi tu changes, moi je change. Or, à ce qu'on se la répentance, ce n'est pas la même chose. Si tu veux que l'autre change, toi change. C'est-à-dire, le changement doit commencer par moi. Si je veux que mon épouse change, c'est à moi de changer. Si mon épouse veut que je change, c'est à lui de changer. C'est-à-dire, si moi je travaille au changement, elle travaille au changement, tout le monde gagne. C'est-à-dire, il y aura des changements. C'est-à-dire, moi je ne dois pas pointer du doigt que non. Toi tu changes et moi je change. Non, moi je change et lui me copie. Et si lui aussi décide de changer, moi je le copie. Et le changement, ça nous aide à tout le monde. Si l'Église change, si tout le monde à l'Église change, c'est l'Église qui bénéficie, non? si tout le monde donne, il veut et tout le monde donne, est-ce qu'on aura des problèmes? Est-ce qu'on va tout le temps nous rappeler? Si tout le monde se décide, non, non, je vais payer ma dîme, je vais apporter mon offrande. Est-ce qu'on aura des problèmes? Pourquoi? Parce que tout le monde a changé et tout le monde a compris. Et puisque tout le monde a changé, tout le monde a compris, c'est tout le monde qui gagne. s'il n'y a plus des rapporteurs qui apportent de mauvaises nouvelles, il n'y a plus, il n'y a plus tous ces gens qui critiquent, qui font du mal aux autres. Les bénéfices, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. C'est dit, le changement doit commencer par moi. Cher monsieur, chère madame, ne dis pas à ton mari, toi, change, toi, tu ne changes pas, depuis longtemps, toi, tu ne changes pas, toi, commence à changer. Et les maris, c'est la même chose. S'ils commencent à changer, ta femme va changer. La femme, la même chose, tu commences à changer, toi, ton mari va changer. Et les enfants, c'est pareil. Tu veux que les parents changent, toi, change. Et les parents, tu veux que les enfants changent, toi, change. Et là, on devient l'exemple, on devient le modèle, pas en parole, mais en acte. Et c'est ça, la transforme. Et c'est ça, c'est ça ce qu'on appelle la répandance. Je me répands pour changer. Je me répands pour être transformé. Je ne me répands pour devenir une nouvelle personne. Et je change. Et tout le monde gagne. Et tout le monde bénéficie. Est-ce que nous sommes prêts à changer ? Jeunes gens, c'est notre culte de jeunes. Et comme je l'ai dit, c'est pour nous amener à méditer, à réfléchir. Toutes ces étapes, c'est pour réfléchir. Est-ce que je suis au bon endroit ? Ou est-ce que je fais d'abord cet examen de me dire que je suis dans le pétrin, que je suis dans le problème, est-ce que ce n'est pas à cause de moi ? Est-ce que ce n'est pas à cause de mes comportements ? Est-ce que ce n'est pas à cause de ma façon de vivre ? Changement. Et chacun de nous a besoin de changer pour le bien de tout le monde. Chacun de nous a besoin de changer pour les besoins de l'Église, pour la cause de Dieu, pour que l'Évangile aille de l'avant, pour que l'Évangile aille de l'impact. Chacun de nous doit changer pour que l'Église aille de l'impact. quand on voit les gens qui viennent à l'arche, on dit non, ces gens ont changé. Ces gens vivent la parole de Dieu. Ces gens, ils ont la parole et ils vivent la parole. Pourquoi ? Parce qu'on les voit par les sacs. On ne les voit pas par les paroles, mais on les voit par leur vie, par leur façon de vivre. C'est ça le changement. Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a prêché et la parole nous dit que les gens étaient touchés par la parole. Mais ces gens sont venus vers Pierre et vers les apôtres pour dire, homme, frère, qu'est-ce que nous allons ? Oui, Dieu a touché nos cœurs. Oui, Dieu nous a parlé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Lorsque vous lisez l'acte des apôtres chapitre 2, verset 37, vous voyez ces choses, c'est que Pierre va leur répondre. Il dit quoi ? « Répandez-vous ! » Il dit « Répandez-vous ! » « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Il dit en d'autres termes « Éloignez-vous ! » « Fouillez ! » « Séparez-vous ! » Il dit « Voilà ce qu'il faut faire ! » « Les changements ! » « Changer ! » Et dans les prédications, même les gens baptisent, c'est la même chose lorsqu'ils parlent du baptême de la répentance. La parole nous dit dans le chapitre 2, le chapitre 3, il dit « Les gens venaient vers Jean pour être baptisés. » Et la foule a commencé à demander « Mais qu'est-ce que nous, nous allons faire ? » Il dit « Celui qui a des théniques, les donne à celui qui n'en a pas. » Il dit « Soyez généré, Jean-Baptiste est pratique ! » Et là, il y a les soldats qui arrivent, qui disent « Et nous, et nous, qu'allons-nous faire ? » Il dit « Contentez-vous de votre solde, soyez intègres dans ce que vous faites. » Et là, il y a encore des gens qui arrivent, il y a la foule, il y a les publicans qui arrivent encore qui disent « Et nous, et nous, et je crois que cette question, nous aussi, nous pouvons la poser et nous, qu'allons-nous faire. » Changement. Changement. Changeons nos cœurs. Demandez-nous à Dieu de changer notre nature, de changer notre cœur, de changer notre façon de vie, de changer notre nature, de nous donner un cœur qui l'honore, un cœur nouveau. et Dieu est capable de le faire si c'est notre désir, si c'est ce que nous voulons réellement. Le retour à la vie, ça passe par un changement, par la répandance. Comme je l'ai dit, pas justement pour obtenir le pardon, mais pour vous changer. ça, c'est la troisième étape de la répandance. Première étape, je l'ai dit, constater. Deuxièmement, décider. Troisièmement, changer. Changer. Et quatrièmement, confesser. Et ce que cet homme va aller faire, il dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché. Confesser. Pas de esquisse. Vous voyez, dans sa confession, il n'y a pas de esquisse, il n'y a pas de justification. Parce que c'est ce que nous faisons. Que si j'ai fait ça, c'est à cause d'un tel. Si j'ai fait ça, ce n'est pas ma faute. Mais lui, il vient sans esquisse. Il dit, je suis responsable. J'ai péché. Et c'est ça que nous devons faire. C'est ça, la véritable répandance. Je viens devant Dieu. Ce n'est pas que j'acquisse, j'acquisse les autres. Non, c'est mon frère. Non, c'est ma soeur. Si je ne fais plus ça, c'est à cause du pasteur. Si je ne fais plus ça, si je ne suis plus dans les ministères, c'est à cause des responsables. Non. Que si je ne fais plus ça, c'est moi le responsable. C'est moi, c'est moi qui ne veux pas te servir. C'est moi qui ne veux pas aller de l'avant. C'est moi qui ne veux pas vivre dans la sanctification. C'est moi, pas l'autre. Que non, si j'ai péché, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est moi. C'est ça, la répentance. C'est ça, la véritable répentance. Il n'y a pas d'autre responsable qui est moi. Il n'y a pas de excuse. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas d'autre personne. Ce n'est pas, non, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des autorités, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon épouse, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Non, je suis responsable de ça, je suis responsable de mon malheur. Et c'est ce que ce jeune homme va aller dire. Il confesse son péché. Il confesse que c'est lui qui dit j'ai péché. Voilà la véritable répentance. Et la suite, nous voyons qu'est-ce qui te passe. il avait un plan. Il avait dit non, je vais demander pardon à mon père et je vais lui demander le travail qu'il ne mettra plus comme son fils, mais comme ses mercenaires. Et vous voyez, lorsqu'il va confesser, son père va l'arrêter vite. Parce que d'ailleurs, lorsque vous regardez, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'il arrive, lorsqu'il arrive, son père le voit déjà de loin. Son père est tellement rempli d'amour pour son fils qu'il attendait. Je crois que chaque jour, il allait regarder du côté, là où son fils est parti. Et avec patience, il attendait l'arrivée de son fils. Et là, lorsqu'il le voit de loin, il le voit de loin, qu'est-ce qu'il fait ? Il coure. Voyez ce que se passe. Lorsque nous revenons à Dieu, lorsque nous revenons à Dieu, ce n'est pas seulement nous qui avançons, mais Dieu aussi avance vers nous. Il court vers nous. Et ça, on peut le voir mille part ailleurs. Même dans la famille, on ne peut jamais le voir. Parce qu'en pratique, c'est les enfants qui courent vers les parents. Ce n'est pas les parents qui courent vers les enfants. Lorsqu'un enfant arrive, nous, on entend, on est là. Mais lorsqu'un parent arrive, c'est l'enfant qui coure vers son père ou vers sa mère pour l'accueillir. Mais là, c'est le contraire. L'enfant arrive, le papa, il court. Et vous voyez, le papa qui coule, ce n'est pas n'importe quel papa. C'est un papa responsable. C'est un patron. C'est quelqu'un qui a des moyens. C'est quelqu'un qui a tout. Qui a des serviteurs. Qui a tout. Et qui coure vers son enfant pour l'accueillir. et lorsqu'il embrasse, il ne pense même pas aux odeurs des porcs, aux odeurs de tout ça. De tous ses péchés. Il embrasse, il s'en fout. Il est dans la joie parce que son fils est revenu à la vie. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Lorsque nous nous répandons, lorsque nous venons à lui, la parole nous dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera et vous. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu vient vers nous. Et c'est le père qui court vers son fils. C'est le père qui court vers le fils qui a fait du mal. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus, il quitte son tronc de gloire. Là où il y avait la gloire. Là où il y avait la gloire céleste. C'est comme ses pères. Il quitte sa maison pour aller accueillir avec son fils. Et c'est ce que Jésus va faire. Il quitte sa gloire céleste. Il vient. Il s'immilie à cause de nous pour qu'il puisse nous accueillir. Pour nous accueillir, il n'a pas regardé à toutes nos fautes. Il n'a pas regardé à tous nos péchés. Il n'a pas regardé à tous nos déchets. À tout ce que nous avons fait. Mais il a quitté son tronc de gloire. Il a accepté d'être abattu, d'être christégié, d'être humilié pour nous nous accueillir. D'ailleurs, lorsque l'enfant voit ça, lorsque l'enfant voit ça, je crois qu'il va se sentir encore beaucoup plus moins indigne, beaucoup plus indigne par rapport à son père, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son mal. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai offensé mon père. Maintenant, c'est mon père qui vient m'accueillir avec mes saletés, avec mes odeurs. Mais le papa n'est pas pas que ça. Mais Jésus n'a pas regardé à tout ce que tu avais fait dans le passé. Il est venu ta guise. Et avec ce Dieu, avec un tel Dieu, je crois qu'il est digne qu'on l'adore, il est digne qu'on le célèbre, il est digne qu'on le glorifie. Un Dieu qui vient vers moi alors que c'est moi qui ai péché, alors que c'est moi le coupable. Mais lui, il vient m'accueillir pour m'introduire, me faire rentrer dans sa maison. Est-ce que ce Dieu n'est pas digne qu'on le cède? Avec un cœur sincère. Est-ce que ce Dieu n'est pas digne qu'on le cède avec respect? Oui, il est digne qu'on le cède avec un cœur sincère, avec crainte, avec respect. parce qu'il est venu vers nous. Il est venu nous accueillir. C'est ce que Jésus a fait. Il t'a accueilli avec tes fautes, avec ton passé, avec tous tes fardeaux, avec toutes tes saletés, avec toutes mes salités. Mais il n'a pas regardé à ça. Il aurait pu dire, non, qu'il se lave d'abord, qu'il se lave d'abord. Il sent, après je vais l'accueillir. Non. Même il sent, c'est mon fils. Même il sent, il est revenu à la vie. C'est ça le plus important. Il s'est répandu. Et maintenant, je vais l'introduire dans la bénédiction. Et là, il va obtenir ce qu'on appelle les bénéfices de la répandance. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne une robe pour la vie. On lui donne, on enlève les habits sales. On lui donne une robe pour l'habiller. Qui est l'image de la justice de Dieu. Parce que nos robes, nos robes sont comme un vêtement sale. Mais lui, on l'enlève, ce vêtement. Et Jésus est venu nous revêtir de sa justice. Et on lui donne un anon qui est symbole de l'alliance, qui est symbole de l'autorité. que non, maintenant, tu es accueilli comme un fils. Tu n'es pas un serviteur. Tu n'es pas un mercenaire. Mais tu es, tu as repris ta place de ton fils. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il s'est répandu. Et on lui met des chaussures au pied. Parce que les chaussures, on ne les donnait pas aux esclaves. On ne les donnait pas aux serviteurs. Et il marchait pieds nids. pour dire non, il n'est pas un serviteur, il n'est pas un esclave, mais il est un fils. Tout ça, il a obtenu tout ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est répandu. Jour après jour, est-ce que chacun de nous n'a pas besoin de vivre les bénédictions de Dieu? Et tout ce que le Père possède, est-ce que, comme vous n'avez pas soif d'être rempli tous les jours de l'Esprit des cieux, d'être rempli toujours de la puissance des cieux? Non, jour après jour, j'ai besoin de dire non, Seigneur, purifie encore mon cœur. Sanctifie-moi encore à nouveau. Pardonne encore mes péchés. Efface encore mes transgressions. Parce que je vais vivre toutes les bénédictions du royaume des cieux. Je vais vivre tous ces bénéfices. Je vais vivre la gloire. Je vais vivre l'anxion. Je vais vivre la puissance. Je vais vivre la bénédiction. Et la parole nous dit, après quoi, ils sont rentrés dans la maison. C'est le temps de la fête. Ils ont commencé à se réjouir. Alors que là où il vient, le pays est dans la famille. Mais dans la maison de son père, c'est la fête. Est-ce que nous ne voulons pas vivre ces choses? Est-ce que nous n'avons pas faim de vivre ces choses? Est-ce que nous n'avons pas soif de vivre ces choses? Dieu a du pain en abondance. Jeunes gens, Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Alors pourquoi servir Dieu avec négligence? Pourquoi servir Dieu dans les péchés? Non, j'ai besoin de me sanctifier pour que son anxion coule, pour que sa puissance déborde. Nous ne sommes plus du monde. Dieu nous a pris du monde et il nous a sanctifiés. Et jour après jour, nous avons besoin de vivre cette sanctification. Parce qu'il y a un royaume qui nous attend. Là, il y a la vie. Et la fête, ça ne finit jamais. Et c'est ce que nous voulons vivre. Retour à la vie. Cet enfant était perdu et il est revenu à la vie. Il est possible avec Dieu que tu reviennes à la vie. Alors, pose-toi la question. Est-ce que je suis au bon endroit? Pourquoi je suis dans les péchés? Est-ce que ce n'est pas à cause parce que je suis au mauvais endroit? Parce qu'à cause je suis mal entouré? Est-ce que ce n'est pas à cause parce que je vis dans l'incrédulité? Parce que je m'en dis, merci. Oui, je vais servir demain. Oui, je le fais comme tout le monde. Non, on ne sert pas à Dieu comme tout le monde. On sert à Dieu pour impacter, pour toucher des vies, pour que des vies soient changées, pour que des vies soient transformées, pour que les gens voient la gloire des cieux. non, je ne le fais pas comme tout le monde. Je le fais parce que je vais marquer mon époque. Dieu m'a destiné pour quelque chose et je vais le faire comme Dieu m'a envoyé de le faire. et je le prends au sérieux. Et c'est du sérieux. Comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas des blagues ce qu'on fait. C'est sérieux. Et chacun doit le prendre au sérieux. Vous chantez à la chorale, sois sérieux. On t'appelle à exhorter, sois sérieux. On t'appelle d'officier, sois sérieux. Tu travailles à l'accueil, sois sérieux. Parce que ce n'est pas de la blague. Ta bénédiction en dépend. Ta postérité en dépend. Tes arrières enfants peuvent être bénéficiaires de ce que tu fais aujourd'hui. et si tu les fais mal, as-tu déjà pensé ? Tu es négligent. Il faut qu'on t'en supplie. Je n'ai pas besoin qu'on m'en supplie pour que je prêche. Quand on me dit, tu prêches, je prêche. Quand on me dit, tu serres, je serre. Parce que je sais que non. Derrière, il y a la bénédiction. Pas justement pour moi, mais pour ma génération. Derrière, derrière, il y a une protection. Il y a la main de Dieu qui est là pour ceux qui les servent. Pas pour des infidèles. Pas pour des gens qui sont négligents à qui il faut s'y plier tout le temps. Non. La répandance. Et c'est pour chacun de nous. Et c'est pour chacun d'entre nous. Vous savez, souvent nous sommes négligents. Souvent nous boudons. Parce que nous pensons que l'église c'est pour les pasteurs. L'église ce n'est pas pour les pasteurs. Lui, il est justement pour nous guider. L'église, c'est pour chacun d'entre nous. Je viens puis à l'église. On m'a fait ceci. Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait ça? Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. Oui, le responsable ne peut pas le faire. On le comprend. Tout le monde comprend. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de ne plus servir? Parce que le souple de vie qu'il y a, ce n'est pas le responsable ni le passé qui te donne. Ils n'ont pas ses pouvoirs. Ils n'ont pas ses moyens. Mais c'est Dieu. Et Dieu peut décider aujourd'hui de terminer, c'est terminer. Le responsable peut prier, le responsable peut faire ce qu'il fait. Si Dieu a dit, c'est terminer, c'est terminer. Si Dieu veut te bénir, tout le monde peut s'opposer. Si Dieu veut te bénir, il veut te bénir. Même toute l'église dit, non, nous révisons. Dieu dit, oui, la bénédiction vient. Alors, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux dans tes engagements. Sois sérieux dans ce que tu fais. Retour à la vie. C'est temps. Il a dit non. Rentrer en lui-même. Ce n'est pas ici que je dois être. Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu capable de tout. et qui fait notre bien, qui fait notre bonheur. Ne suivons pas les hontes. Ce monde passe. Ce monde ne nous aime pas. Voyez, cet homme a été employé par un homme qui est l'image de Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne le garde pas pour lui. Il envoie garder ses troupeaux dans les champs, mais dans la maison de son père. Le mercenaire. Parce que là où il est envoyé, il n'est pas en sécurité. Il peut être dévoré. Il n'est pas protégé. Mais là, avec les ouvriers de son père, il ne travaille pas dans les champs. Ils sont dans la maison, là où ils sont protégés, là où ils sont nourris. Alors, voulez-vous continuer à servir les maîtres qui vous maltraitent ou les pères qui vous servent? Voulez-vous servir les maîtres qui vous disent « Pas dormir à minuit. » « Si tu dors, tu es parti. » Ou voulez-vous servir celui qui vous donne gratitude? Sans contrainte. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous donne tout. Parce qu'il vous aime. Jeunes gens, comme nous disons, l'église de demain, c'est pour les jeunes. Mais c'est maintenant qu'il faut être sérieux. Si aujourd'hui, on n'est pas sérieux, ne pensons pas que demain, nous serons sérieux. Si aujourd'hui, on ne se prépare pas, ne pensons pas que nous allons nous préparer demain. c'est aujourd'hui. C'est au jour de dire non. C'est au jour de dire non au péché. C'est au jour de dire non au monde. Le monde, avec toutes ses influences, avec tous ces paquets qu'il nous donne, vous savez, le monde, il nous donne tout. Il nous offre tout. Il dit non, prends tout, fais tout. C'est votre vie. Soyez, si vous voulez être homosexuel, soyez homosexuel. C'est votre vie. Décidez de votre vie. Tout ça, pourquoi? Parce que les mondes ne nous aiment pas. Dieu t'a créé, il t'a bien créé, il t'a bien dessiné. Mais pourquoi compliquer la vie? Pourquoi dessiner là-bas, faire, c'est quoi ça? Tout ça, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour dire au monde, on n'est pas loin de vous. C'est pour dire au monde, on prend tous les paquets. On tatouage, péser, on prend tout. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre selon les mondes. Mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne devons pas copier le monde. Nous sommes un peuple différent. Nous sommes venus pour marquer notre époque, pour marquer notre empreinte. Nous parlons de Joseph, de quoi? De Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué leur époque. parce qu'il y a d'autres qu'on n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marqué leur époque. C'est à nous de marquer notre époque. Que non, à telle période, à l'art, il y avait quelqu'un. Lorsqu'il chantait, lorsqu'il faisait ceci, non, la gloire de Dieu était là. Est-ce que vous ne voulez pas être cette personne? En Belgique, lorsqu'il y avait quelqu'un à cette époque, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il faisait ceci, non, il y avait quelque chose de sacrif. Et votre nom est cité dans les attaques. Et Dieu est glorifiant. Est-ce que vous ne voulez pas être cette personne comme de Daniel, comme de Joseph, à qui le nom, lorsqu'on suit leur nom, le nom de Dieu est toujours glorifié. Ça passe. par la répandance. Il y a des bénéfices. Ne dis pas que c'est l'autre qui doit changer. Ben, c'est moi. Bien-aimé, retour à la vie. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de dire à Dieu, non, j'ai mal à la vie. Non, je t'ai servi avec négligence. Je me réponds. Je croyais que non, le travail, c'est pour les autres. Non, pas pour les autres, c'est pour toi. Les dons, ce n'est pas aux autres que Dieu a donné, c'est à toi. Je me réponds. Je reconnais que c'est moi, c'est moi le problème. S'il n'y a pas des âmes qui sont gardées, ce n'est pas les pasteurs le problème, c'est moi le problème. parce que c'est moi qui parle le mal de l'église. C'est moi, au lieu de parler en bien, c'est moi qui détruit l'église. C'est moi le problème. Alors, la parole nous appelle à nous répandir. Comme c'est gênant. Il s'est répandu. Qu'est-ce qui s'est passé ? La fête. C'est-à-dire, il a bénéficié de sa répandance. Il était dans le pétran, dans le problème. Lorsqu'il s'est répandu, il a bénéficié. Il a gagné. Comme je l'ai dit, si nous changeons, hein, jeunes gens, si nous changeons, c'est tout le monde qui gagne. Vous, vous gagnez. Moi, je gagne. L'église gagne. Et Dieu est honoré. Et Dieu est glorifié. Et c'est ça, la pensée de Dieu. Que Dieu soit toujours honoré. Que Dieu soit toujours glorifié. Et que vous, vous soyez toujours bénis. De tout à la vie. Que Dieu nous bénisse.